Ouais ! Le Centre Communal d'Action Sociale et la Mairie de la Mure Argent ont préparé une rencontre intergénération fort sympathique et artistique. Cette année, les protagonistes ont pris l'initiative de contacter l'association Les Pivoines Bleus pour l'animation de l'après-midi récréative. Une idée fort inspirée qui aura bien ravi toute l'assemblée du plus ancien au plus jeune. Tous, sans exception, ont apprécié ce spectacle théâtral déjà bien rodé sur les œuvres de Molière. La présentation sera opérée par la metteuse en scène, Jacqueline Devissy. Elle expliquera avec patience le déroulé des différents tableaux aux jeunes spectateurs en leur donnant la parole. Malade imaginaire ! Qu'est-ce que tu dis chérie ? Moi aussi ! Tu connais ! Alors qu'est-ce que c'est un malade ? Un malade, vous savez ce que c'est ! Bah oui ! Mais imaginaire, c'est ce que c'est ! Malade ! Vas-y ! Malade pas ! Vas-y ! C'est qu'en fait, il est malade ! Chut-chut ! Il croit être malade ! C'est-à-dire qu'il s'imagine qu'il est tout le temps malade. On appelle ça, c'est dans sa tête. Imaginaire ! Mais il n'est pas malade, tu as raison, en réalité, il n'est pas malade. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ? On peut toujours avoir certaines interrogations sur le regard du jeune public, le spectacle est relativement long. Ce que l'on peut dire avec certitude est que la qualité des acteurs leur a permis de suivre le spectacle avec ferveur tout comme l'ensemble de la salle, complètement conquise aux jeux de scène et prestations artistiques. L'association d'artistes donne une belle leçon de coopération et de travail en commun où toutes les compétences se partagent. Il faut savoir jouer son rôle, mais aussi participer à la mise en scène, à la préparation du décor, la synchronisation de la sono et bien d'autres choses encore. Ce qui est sûr est que les commentaires auront tous été élogieux et même parfois stupéfaits. On regardera peut-être différemment nos commerçants, nos voisins, nos amis après cette rencontre. L'animation ne s'arrêtait pas là, le Père Noël est venu en personne pour apporter les cadeaux à chacun. Les yeux des plus jeunes s'illuminaient dès l'apparition de la cape rouge. Tout le monde sera gâté des livres pour les uns, c'est qu'il faut s'instruire pour devenir grand et des friandises pour les autres. Après toutes ces émotions, il fallait bien reprendre des forces. On avait bien sûr pensé à restaurer tout le monde avec pâtisserie, friandises et quelques boissons de circonstances. Je crois sans me tromper que les invités, les organisateurs, les acteurs, ont passé une après-midi cordiale et enrichissante qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je voudrais aussi, comme il se revoit, vous remercier toutes et tous d'être là ce soir. Je voudrais dire également que l'organisation de cet après-midi réclatif de fin d'année, qui depuis 2 ou 3 ans est devenue de plus en plus intergénérationnelle avec les aînés et les 38 enfants de la commune invité, 38 de moins de 10 ans, je précise, pour la commune de la Meur, en Jean. Donc je voudrais particulièrement remercier pour le travail qu'elles font pour organiser cet après-midi. Valérie, Marielle et Alice, que je vous demande aussi d'applaudir. Les discours les plus courts étant souvent les meilleurs, très bonne fête de fin d'année à tous et à l'Inkévin. Merci. Je voudrais féliciter les enfants parce que, croyez-moi, une heure et demie, comme ils sont restés, je voudrais qu'on les applaudisse. Non, alors ça c'est la cassette pour la musique. Et tu as une autre cassette, c'est un petit coffret comme ça. Avant on en avait une petite coffret, qui est-ce qu'il y a dit ? Tu connais ? Une belle après-midi, que que le travail de captation, d'écriture, de transcription, de publication, de montage, permet de partager, de montrer et je crois que parfois cela a une certaine utilité.